Avant de commencer l'émission, parce qu'il y a toujours parfois une petite coupure, jeudi 7 mars 2024, bonsoir à toutes et tous, bonsoir Bruno, bonsoir Marc. Alors ce soir, malheureusement, Pierre Merechkovski ne sera pas là. Pourquoi ? Il a des problèmes de santé, je pense que dans les semaines qui viennent, il risque de souffrir une petite intervention chirurgicale. Et bien il a des problèmes de santé, ça ne regarde pas les gens, ces problèmes de santé. Non, non, c'est entre vous et moi, c'est Raminé. Oui, mais comme on passe en direct, c'est plus entre toi et moi. Et notre ami Fabrice David est interviewé par une journaliste américaine sur ses travaux sur la fusion froide. Donc les voilà toutes excusées. Et donc, je rentre avec la citation que j'avais mis en exergue sur les pages du réseau social Facebook pour annoncer cette émission radar numéro 152. Le développement des sociétés industrialisées qu'une conception ethnocentriste de l'histoire amène à assimiler abusivement à celui de l'humanité entière est en train de prendre fin. Et ça, c'est une citation de François Roche, alias François Partant, de son livre La fin du développement, l'essence d'une alternative, point d'interrogation, aux éditions La découverte Maspero, publiée en 1982. Donc on voit bien que ça fait déjà 46 ans, presque 50 ans, que cette citation a été écrite et publiée. Voilà. Donc, positive ou négative, linéaire ou accélérée, la croissance est à la biosphère, ce que la nuisible sphère spéculative est au capitalisme. Cette 152e émission radar sera une brève occasion d'explorer en direct les fondamentales différences de nature entre croissances naturelles et croissances industrielles. Alors, depuis l'antichambre du printemps 2024, qui commence officiellement le 20 mars prochain, nous observerons que les croissances naturelles des végétaux et celles des animaux ne peuvent pas être assujetties à des critères de rendement industriel sans que cela implique de mortelles conséquences sanitaires, sociales, écologiques et géostratégiques. Au terme du deuxième conflit mondial, de nombreuses nations européennes possèdent encore des colonies en Afrique et en Asie. Ces colonies ont été acquises militairement afin d'en exploiter toutes les ressources. Dans les années 60 du siècle dernier, les populations colonisées désirent s'émanciper des métropoles colonisatrices, comme le firent les colons américains à partir de 1775, au détriment de toutes les populations autochtones d'un continent envahis par les Européens. Là, je finis quand même mon petit café, parce que l'émission Radar, c'est bien, ça se passe en direct. Café Radar. Petit café Radar et petit verre d'eau. Et comme qui dirait l'autre, c'est reparti mon kiki. Alors, dans les années 60, François Roche est cadre supérieur d'un grand établissement bancaire parisien. Il est économiste de formation. Sa spécialité, l'aide au développement, c'est-à-dire l'aide à la croissance des activités économiques des pays dits sous-développés. Courant des années 60, il accepte de partir en Iran, en tant que directeur d'agence bancaire à Téhéran. Il découvre la sanguinaire dictature du Shah, mise en place par les Britanniques, les Soviétiques et les Américains, en 1942. Il prend conscience que les pratiques bancaires qu'il a pour mission d'effectuer sont une forme de collaboration avec le régime en place. Il ressent le néocolonialisme comme des pratiques économiques qui se substituent progressivement aux présences militaires des métropoles dans le cadre nationaliste des décolonisations en marche. Cette sensibilité le rend proche des cadres de l'opposition au Shah qui l'accueille chez lui, sa maison devenant durant cette période, le quartier général informel des différents partis d'opposition au régime du Shah. Insatisfait par ses écrits de l'époque, mais aussi probablement pour ne pas compromettre certains de ses contacts au sein de l'opposition iranienne, il les détruit tous. Suite à des problèmes de santé, il retourne à Paris, quitte le secteur bancaire privé pour une banque du secteur public, qui l'envoie durant quatre années diriger une société d'investissement sur l'île africaine de Madagascar. Madagascar est une colonie française jusqu'au 26 juin 1960. Précédemment, les indigènes étaient réquisitionnés pour une année de labeur avec des salaires misérables. Il s'agissait de travail forcé comme c'est actuellement le cas pour une partie des populations ouïghours en République populaire de Chine. Ça, ça me rappelle ton histoire de Madagascar. Ça me rappelle ce qui s'est passé à Santumé et Príncipe, une colonie portugaise où ils avaient inventé une guerre. Ils recrutaient des gens, des habitants des autochtones et ils les forçaient à travailler gratuitement, non seulement gratuitement, mais ils ont fait un génocide sur cent mille habitants. Il y en a mille qui sont morts. Et le chef de la police de l'époque, il n'a jamais été inquiété. Justement, je vais continuer par rapport à la situation en Madagascar. Donc, à Madagascar, les récoltes de riz étaient préemptées et achetées par la métropole pour des sommes ridicules. Sans surprise, une insurrection éclata en mars 1947. Elle se prolongera jusqu'en novembre 1948 et fera l'objet d'une sanguinaire répression entre 40 000 et 100 000 victimes malgaches parmi les insurgés. Le Premier ministre socialiste Paul Ramadier, sous la présidence du socialiste Vincent Auriol, avait protégé les intérêts supérieurs de l'Empire colonial français. Ils sont de dignes représentants du socialisme national. Ils ont participé activement à la décroissance démographique des malgaches. Comme disait un certain Jean-Baptiste de Palestine sur Jourdain, au sujet de son ami Jésus d'ici les Moulineaux, et ça fait un clin d'œil à notre ami Pierre Merechkovski, il faut qu'il croisse et que je diminue. Salomé s'occupa, paraît-il, du reste sur les conseils avisés de sa maman. Entre 1954 et 1962, dans le cadre de la guerre coloniale d'Algérie, 200 personnes vont être diminuées par les 4e et 5e républiques françaises, dont un militant communiste métropolitain, Fernand Yveton, 30 ans, rallié au Front de Libération Nationale Algérien, FLN, et guillotiné à Alger le 11 février 1957. En 1954, François Mitterrand garde son sang-froid en tant que ministre de l'Intérieur du gouvernement de Pierre Mendès France. Le 12 novembre 1954, il s'exprimera posément à la tribune de l'Assemblée Nationale en ces termes. La rébellion algérienne ne peut trouver qu'une forme terminale, la guerre. Et toujours sans perdre la face, il conclura son intervention par un péremptoire, l'Algérie, c'est la France. Par décret du 20 janvier 1955, celui que Jean-Luc Mélenchon appelait affectueusement Tonton en septembre 1987, fusionne la police d'Alger avec celle de Paris. Cela déplaît fortement aux riches colons algériens et provoque la dissolution de l'Assemblée Nationale française. Il conserve néanmoins et sans perdre la tête son siège de député de la Nièvre lors des élections législatives du 2 janvier 1956. Un mois plus tard, il décroche le Marocain de garde des Sceaux au sein du gouvernement de gauche nationale de Guy Lollet. À ce poste, il rédigera le projet de loi remettant les pouvoirs spéciaux à l'armée et il avalisera toutes les condamnations à mort prononcées par les tribunaux d'Alger. La justice est expéditive, la guillotine ne chaume pas sous le ministère du père François. Je vais boire un petit verre d'eau là parce que toutes ces têtes qui tombent, ça me donne soif. Je te le ferai si quand je... En mars 1958, Maurice Papon sera nommé préfet de police de Paris sur proposition du premier gouvernement de la Vème République, avec Charles de Gaulle comme premier roi élu au suffrage universel et Michel Debray comme premier sinistre. Premier quoi ? Premier sinistre. Si à l'aide de l'historique précédent, nous n'avons toujours pas compris la nature sanglante et antidémocratique des décolonisations au sein de l'empire militaro-industriel colonial français, alors nous ne comprendrons jamais comment les états-majors des gauches et des droites françaises sont de manière intrinsèque nationalistes, militaristes et néocolonialistes. Le taux de change remplace les canonnières. L'immigration remplace l'esclavage du travail forcé. Ce grand remplacement qui débute dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui se poursuit durant les années 60 du siècle dernier est pour tous les exploités purement cosmétiques. Les situations économiques et sociales des ex-colonies s'aggravent car leur démographie croisse ainsi que le pillage de leurs ressources naturelles renouvelables ou non. C'est l'effet pervers des politiques économiques qui à l'époque de François Roche s'intitule politique de développement et s'adresse aux élites bureaucratiques et militaires des états souverains récemment décolonisés. Les frais d'infrastructures nécessaires à la logistique mais aussi à l'exploitation des ressources restent financés toutes ou en partie par les états-nations ex-colonies devenues indépendantes. Les cours des ressources achetées sont fixés par les ex-métropoles coloniales en accord avec les autorités locales qui découvrent l'abondance de comptes bancaires anonymes en Suisse ainsi que des cadeaux d'entreprises tels des avions privés. En échange, des rétrocommissions sont versées aux politiciens métropolitains avec lesquelles sont signés de juteux contrats commerciaux néocolonialistes. Le ruissellement de cette croissance des échanges commerciaux est totalement inexistant pour qui vit à la base des pyramides néocoloniales. au contraire, les populations s'appauvrissent de manière proportionnelle à la croissance des échanges économiques de leurs territoires indépendants, qu'il s'agisse d'or, de pétrole, de fer, de manganèse, de cobalt, d'uranium, de gaz, de titane, chaque tonne exportée a un triple coût pour toutes les populations locales. Premièrement, le coût financier car la ressource est vendue à perte pour la population qui appartient au territoire qui l'a produite et qui donc s'appauvrit. Deuxièmement, le coût écologique car la ressource est exploitée sans aucun respect des législations imposées en métropole. Certains territoires sont rendus totalement inhabitables. Troisièmement, le coût social car les politiques et les bureaucrates locaux promèvent et financent des conflits locaux indispensables pour assouvir leurs ambitions de devenir ou de rester le copropriétaire local de la poule néocoloniale aux œufs d'or. Là où le colonialisme dressait les populations locales contre les privilèges et l'autoritarisme des colons nécessitant régulièrement de coûteuses opérations militaires spéciales pour rétablir l'injustice sociale, le néocolonialisme dresse les populations locales les unes contre les autres ce qui représente un gain quantitatif et qualitatif pour la défense des intérêts supérieurs de toutes les sociétés militaires ou industrielles et bien sûr pour nos marchands d'armes nationaux. Cet état malgache indépendant est le résultat d'une négociation entre l'élite politique malgache et les autorités françaises celles qui 65 ans plus tôt avaient annexé le royaume insulaire de Madagascar au profit exclusif de l'empire colonial français en 1897. A la satisfaction du républicain Jules Ferry grâce à la sanglante expertise militaire des généraux de la république française le général Duchesne et le général Galguénie au prix de plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles. La république française n'a eu de cesse d'apporter gracieusement le développement et la croissance aux populations sous-développées. Cette générosité civilisatrice change de visage avec le temps mais ne change jamais de nature. Cette croissance est carnivore au point que certains prétendent la chercher avec les dents. Si un temple devait être érigé à la sainte croissance on y brûlerait un encens de fulminates voire de poudre à canon. Cette mission à Madagascar achèvera de convaincre François Roche qu'il faut perdre tout espoir de développement harmonieux, sanitaire, social et économique pour les populations qui subissent les contraintes financières du néocolonialisme. Car ce développement harmonieux est antinomique avec les intérêts des sociétés militaires aux industrielles dont les guerres permanentes sont les conditions indispensables à leurs folles et mortelles croissances cancéreuses. Il retourne en métropole peu avant les événements de mai 68, sept ans avant la défaite militaire américaine au Vietnam en 1975. Heureusement, l'éviction du général Charles de Gaulle retire opportunément une pierre des Rangers de l'oncle Sam, pierre qui le démangeait depuis la fin de la secondaire mondiale. Dorénavant, François Roche quitte son travail de bantier pour se consacrer à l'écriture et pour se libérer d'éventuelles pressions de ses fréquentations professionnelles passées, il choisit un pseudonyme, celui de de François Partant. C'est lui qui va inventer le concept de décroissance qui n'a strictement rien à voir avec la sobriété heureuse du gourou ruraliste et anthroposophe Pierre Rabhi. Cette décroissance est à la base une politique économique et sociale post-industrielle. Il est vital de quitter la production de masse et de réfléchir quoi produire et comment le produire. Comme beaucoup de Français, dans les années 70, il pressent la mortelle impasse qu'est le funeste choix militaro-industriel français de s'engager dans une politique de production d'énergie électrique en utilisant majoritairement la mortifère filière nucléaire avec des réacteurs de conception américaine prévus initialement pour une durée d'exploitation de 30 années. Voilà ce qu'il écrit au sujet des effets pervers de la production de masse. Prenons l'exemple de l'industrie textile. Avec 10 ouvriers, elle peut remplacer 1000 artisans. Sa production présente de nombreux avantages sur la production artisanale. Elle est moins chère, plus régulière et les ouvriers gagnent peut-être un peu plus que ne gagnaient les artisans. Mais elle permet surtout de concentrer la valeur que crée le travail entre les mains de son propriétaire, valeur qui était auparavant répartie entre 1000 personnes. Fin de citation de François Partant. Le développement de l'industrie textile française était l'ennemi militaro-industriel de la saine croissance naturelle des enfants du Burguina Faso. Les territoires africains de Haute-Volta seront connus sous le nom de Burguina Faso seulement à partir de 1984 par décision de son jeune président Thomas Sankara qui ne veut plus que la terre à laquelle il appartient porte le nom que les colons lui ont donné par décret du 1er mars 1919 de l'Empire colonial français. Le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara éradiquera la famine endémique en mettant fin à la criminelle monoculture coloniale du coton. Dès 1985, Thomas Sankara veut désenclaver les territoires du Burguina Faso à travers le développement du réseau de la co-entreprise ferroviaire d'État. La régie habite Jean-Niger, RAN, les populations ont besoin de trains et des revenus prélevés sur les recherches qui transitent sur les terres auxquelles elles appartiennent. Cela va clairement contre les intérêts commerciaux et militaro-industriels que l'État français pense détenir en Afrique de l'Ouest. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale voient d'un très mauvais œil ce petit pays africain qui voudrait prélever des taxes sur les richesses exportées par toutes les puissances étrangères néocolonialistes. Sur décision régalienne du président français François Mitterrand, des rails commandés et payés par le Bourguina Faso verront leur livraison arbitrairement suspendues. C'est là où je vais vous passer une petite vidéo à partir de mon portable quand je vais l'avoir trouvé où on voit Thomas Sankara et François Mitterrand. Donc je vais chercher ça. Excusez-moi parce que j'ai des fichiers. Voilà. les fichiers comme tout tel de temps ont eu le droit de partager la France idelle et qui propre qui l'ont tachée. Ils l'ont tachée de leur main et de leur pied couvert de chute. et tous ceux qui leur ont permis de causer ce vac en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs aux élus et aux élus et aux élus. Et vu comme eux, les disciplines se lient et je trouve que dans certains de ces mouvements on a le franchement d'une belle jeunesse de mérite en chef d'État totalement dégâts et moi j'ai dit c'est qu'elle n'est qu'ils sont grands mais on se trouve aussi qu'il va plus loin d'une chose qui me permette de parler du haut de mon expérience. Voilà. Donc quand on voit à la fin de cette vidéo François Mitterrand poser de manière parternaliste sa main sur l'épaule droite de Thomas Sankara on ne sait pas que 11 mois plus tard Thomas Sankara va être assassiné. Oui ça va être sans vouloir la mise à l'heure. Alors mort le 31 octobre 2006 l'ancien président surafricain Peter William Botta celui dont parle Sankara Peter Botta celui dont parle Sankara en disant que la France a été souillée par le passage de cet homme qui a été reçu comme un chef d'État tenait toujours des propos racistes en 1986 soit trois ans avant sa démission de 1989 voici les propos de Peter Botta nous vivons au milieu de grands sauvages qui en veulent à notre sang qui nous haïssent et qui veulent nous arracher à ce que nous avons acquis Thomas Sankara est assassiné le 15 octobre 1987 soit moins d'un an après la visite du fameux tonton que certains prétendent flingueur une terrible crise économique succède à ce coup d'État bourguinabé dès 1995 la RAN est privatisée au profit des groupes français Bolloré qui possèdent 67% de la Société internationale de transport africain par le rail SIDARAI société privée basée à Abidjan en Côte d'Ivoire qui se voit opportunément confier la gestion du réseau ferroviaire bourguinabé des gares voyageurs ne tardent pas à être fermées pour cause de non-rentabilité les populations sont souvent réduites à regarder passer les trains de marchandises la croissance des échanges commerciaux internationaux privés s'accompagne d'une réduction drastique des services publics en 2017 SIDARAI décide la croissance de la ligne ferroviaire existante pour permettre l'exportation de manganèse en 2022 les trains de marchandises vont jusqu'à Abidjan rejoindre les infrastructures portuaires de la compagnie Italo-Suisse Mediterranean Fish Shipping Company la fameuse MCS à l'origine de la mise en examen du lundi 3 octobre 2022 pour prise illégale d'intérêt de l'ancien secrétaire général de l'Elysée Alexis Colère ces infrastructures portuaires ont été rachetées le 21 décembre 2022 à l'opérateur Bolloré Africa Logistics BAL pour la modique somme de 5,7 milliards d'euros en 2023 les trains de marchandises passant par la capitale du Burguina Faso ou Agadougou se rendent toujours à Abidjan grand port de Côte d'Ivoire les trains de voyageurs eux s'arrêtent toujours avant la frontière ivoirienne à Bobo du Lassau Ce type de croissance profite prioritairement aux industriels avides d'énergie et de matières premières des sociétés étrangères militaro-industrielles qui se considèrent de fait comme représentatives de l'ensemble de l'humanité Cet anthropocentrisme historique que dénonçait François Partant reste la marque de fabrique de toutes les instivilisations militaro-industrielles Il est un des stigmates communs à toutes les puissances impérialistes C'est-à-dire que ce stigmate n'est pas spécifique des sociétés occidentales comme certains sectaires de souche le prétendent Mais ce stigmate est commun aux cinq membres permanents avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies l'ONU cinq puissances qui règnent sur toutes les populations de la Terre grâce à un chantage terroriste thermonucléaire permanent sur les territoires auxquels elles appartiennent confondre Occident avec impérialisme est donc aussi stupide que de confondre les exploitants agricoles avec des jardiniers Les exploitants agricoles n'auront jamais les mêmes intérêts que les rares cultivateurs respectueux des économies naturelles et locales Ainsi la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA industrialise nos campagnes en tuant les sols à coups d'intrants d'herbicides de pesticides de fongicides d'OGM et autres armes de destruction massive de la biodiversité Par voie de conséquence et comme l'expliquent en détail Lydia et Claude Bourguignon les exploitants agricoles sont les premiers maillons de la chaîne trophique industrielle de notre empoisonnement quotidien comme les chasseurs sont les premiers écologistes de France dixit le petit tronc mais il ne s'agit pas là du monde de macarons de tartines ou de roblochons il est question ici de politiques agricoles communes décidées par les technocrates intergouvernementaux de la gouvernance de l'Union européenne et là je vais vous passer un petit extrait d'une interview de Claude Bourguignon c'est parti ah oui j'ai pris une résistance c'est qu'il faut regarder la démocratie lutter contre les OGM c'est ce badge pour la démocratie parce que les OGM imposent aux agriculteurs des semences brevetées etc c'est la perte de leur liberté la semence c'est quand même la base de la vie si les agriculteurs ne peuvent pas être propriétaires de la semence ça va très très mal se finir donc il faut être résistant c'est pas du théorie c'est de la résistance c'est très différent donc c'est un acte politique fort d'ailleurs là ce automne c'est le citoyen ah oui non mais moi je vais dans les procès pour aider les ailes récupères je l'estime que c'est mon devoir de scientifique d'aller parler parce que les justes ils connaissent rien ils comprennent rien les justes pour eux il y a eu acte théorie destruction culture ils voient cet aspect purement légal quand on leur explique qu'on n'a pas fait ça pour casser spécialement le sang c'est parce qu'il faut protéger les semences et que les semences c'est la vie c'est exactement comme pendant la guerre il y avait des résistants qui voulaient garder la liberté de la France c'est pareil c'est un problème de garder sa liberté ça n'a rien à voir avec l'utérot ils se battent pour la liberté alors vous avez découvert le gros syndicat il est complètement vendu à l'agro-industrie donc il ne bouge pas mais la confédération paysanne elle se bat contre les OGM donc il y a quand même un syndicat qui lui est contre et peut que les agriculteurs gardent leur liberté de sa demande voilà donc la FNSEA que Claude Bourguignon a eu la prudence de ne pas nommer dans cet extrait d'interview accordé à Baraka.com que je tiens à saluer parce que ça a l'air d'être une petite structure qui a fait pas mal de choses intéressantes bénéficie d'une impunité institutionnelle nationale donc la FNSEA est bénéficie d'une impunité institutionnelle nationale voire préfectorale avec le soutien financier du crédit agricole dans le top 10 des banques européennes et bien sûr l'expertise des industriels de l'agroalimentaire pendant ce temps là la confédération paysanne met en place des voies de production agricole alternative mais malgré tout l'agriculture et l'élevage dit bio doivent pour tout ce monde des pros de l'agriculture faire preuve d'une rentabilité avérée car ils exercent leurs activités dans le cadre de la gouvernance intergouvernementale européenne celle qui prorogent jusqu'en 2030 l'emploi légal du poison glyphosate poison produit et distribué grâce à l'agrément intergouvernemental donné au regroupement des entreprises Bayer et Monsanto en juin 2018 par cette même union européenne dont nous avons refusé le projet de constitution par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 la privatisation industrielle de tous nos besoins vitaux est un des corollaires des synergies et du chômage structurel que nous impose la gouvernance de l'Union européenne depuis bientôt une vingtaine d'années et oui ça fait plus de 19 ans que contre l'avis référendaire des français cela nous est imposé santé alimentation énergie transport éducation mais aussi priorité au rapport inter-individuel effectué par l'intermédiaire d'interfaces artificielles qui permettent aux institutions publiques et privées de s'immiscer légalement dans le contenu de nos échanges mais surtout de nous imposer une idéologie hygiéniste pour qui tous les contacts humains directs représentent un danger sanitaire et social contrairement aux expérimentations militaro-industrielles effectuées sur des virus et des bactéries par de grands laboratoires pharmaceutiques expérimentations qui ne sont l'objet d'aucun moratoire même depuis que le coronavirus a cédé sa place à la une des médias au massacre de populations civiles par des états-nations qui se chamaillent qui pour du gaz qui pour de l'uranium qui pour des céréales qui pour de l'or qui pour les ressources en eau j'en passais des meilleures toutes ces gouvernances internationales et intergouvernementales mettent les territoires au service d'une efficace rentabilité à court terme provoquant leur suicidaire artificialisation institutionnelle si tu as l'occasion tu pourras me redemander un verre d'eau si j'ai l'occasion oui alors si j'ai l'occasion si tu as l'occasion tu pourras me redemander un verre d'eau voilà donc il me reste il me reste des points essentiels à exposer au sujet de la véritable différence de nature qui existe entre croissance naturelle et croissance industrielle ce sont tous les mécanismes intrinsèques de rétroaction véritables autorégulateurs des activités cellulaires des mécanismes moléculaires qui permettent la croissance d'architectures multicellulaires complexes tels les équinodermes qui ne manquent pas de piquants mais aussi les grands primates prétentieux que nous sommes de la biosphère terrestre ont émergé en quelques milliards d'années toutes les espèces vivantes dont la nôtre qui à l'instar des dinosauriens fait partie de l'immense et incroyable famille des êtres multicellulaires comment des cellules individuelles polyvalentes et autonomes ont réussi à mettre en oeuvre une stratégie consistant à s'auto-organiser en complexe société de cellules comment ces cellules se sont spécialisées pour in fine constituer des organes divers participant ensemble au métabolisme d'un seul individu merci beaucoup des cellules ont évolué pour capter des informations d'autres pour les traiter d'autres encore pour gérer la logistique des besoins en énergie et en matière première de l'ensemble de la colonie cellulaire et du biote bactérien indispensable à l'entretien et au bon fonctionnement de l'organisme quid des mécanismes cellulaires permettant la croissance d'une architecture biologique précise son entretien et ses éventuelles auto-réparations nous savons assez peu de choses sur tous ces vitaux sujets mais au final ce que nous pouvons constater c'est que tous les êtres multicellulaires démarrent leurs existences individuelles à partir d'une seule cellule l'ovule cette ovule est comme le spermatozoïde une cellule sexuelle née d'une double division sans duplication de l'ADN du noyau de la cellule d'origine cette double division particulière est appelée méiose une seule cellule mère donne après la double méiose 4 cellules filles 4 ovules ou 4 spermatozoïdes chaque cellule sexuelle possède la moitié du patrimoine génétique de l'organisme multicellulaire dont elle est issue seules les ovules ont un cytoplasme le cytoplasme c'est à la fois la membrane cellulaire et le réticulum endoplasmique avec tous les organites donc l'ovule est une cellule complète il possède un ADN mitochondrial qui sera transmis à la descendance les mitochondries du spermatozoïde sert uniquement de réserve d'énergie pour son moyen de déplacement son flagelle seul le noyau qui constitue l'essentiel de la tête du spermatozoïde entrera dans l'ovule pour le féconder mais uniquement si l'acrosome du spermatozoïde sa sommité obtient l'autorisation moléculaire de l'ovule ce signal moléculaire provoquera la libération des enzymes de l'acrosome ces enzymes ouvriront la membrane cellulaire de l'ovule ce qui permettra au chromosome du spermatozoïde de la traverser et de s'apparier avec ceux de l'ovule au sein du cytoplasme formant ainsi le premier noyau de la première cellule de la croissance d'un être multicellulaire ainsi ce n'est pas le premier spermatozoïde arrivé au contact avec la membrane cellulaire de l'ovule qui réalise obligatoirement la fécondation c'est celui que choisit l'ovule et là je vais vous passer une petite vidéo au sujet des spermatozoïdes Bruno si tu veux bien mettre le haut-parleur à peu près ici voilà et c'est parti c'est une sauvegarde de la démocratie lutter contre les OGM c'est se battre pour la démocratie alors excusez-moi c'est ce qu'est les OGM impose aux agriculteurs des sements parce qu'est les OGM c'est contre un mur de caoutchouc mais tiens c'est très mal quelle connerie est-ce que c'était deux homosexuels qu'est-ce que ça fait écoute c'est plus le moment de douter de la mission en rentrant à l'école t'as pris des engagements t'as joué de fertilisateur bon mes enfants je crois que ça y est ça fait comment quand on arrive on te l'a dit cent fois à l'école tu rencontreras des ovules j'ai peur les gars je veux pas y aller t'as pourtant suivi régulièrement l'entraînement oui mais j'ai la trouille je peux pas sauter dans le noir puisque t'as vu des photos oui mais t'as entendu toutes ces histoires qu'on raconte j'ai lu qu'ils tournaient tous les jours la péristitude il paraît même qu'on faut buter contre un mur de caoutchouc et que ça fait très mal quelle connerie non et si c'était deux homosexuels qu'est-ce que ça fait écoute c'est plus le moment de douter de la mission en rentrant à l'école t'as pris des engagements t'as juré de fertiliser un ovule avec les risques que ça comportait non je ne dirai pas je vous dis voilà donc dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander qui est le titre français d'un film que j'adore de Woody Allen c'est-à-dire la période de Woody Allen où Woody Allen ne se prend pas pour Woody Allen et bien il résume assez bien je dirais ce rapport à la sexualité telle qu'elle était représentée de manière populaire dans les années 60-70 alors c'est pour rebondir sur quelque chose d'important parce que l'homosexualité est naturelle contrairement au pervers et criminel virilisme de certains grands primates le sexe n'est pas déterminé définitivement dès la fécondation pour tous les êtres multicellulaires en effet comme chez les reptiles et les poissons la détermination du sexe d'une grenouille peut être influencée par des changements environnementaux le changement de sexe reste un moyen épigénétique naturel d'autorégulation de la démographie de certaines espèces animales alors l'épigénétique ce sont des influences qui peuvent être liées à des molécules ou des produits externes à la cellule et qui vont déclencher ce que l'on appelle des gènes d'activation de l'ADN et donc la cellule va se mettre à s'adapter à des conditions et à exprimer des parties de son génome qu'elle n'a pas exprimées à la naissance voilà donc je vais donner un exemple le mérou brun c'est pas le mérou pète comme disait Pierre Desproches dans un de ses sketchs le mérou brun est un poisson de mère qui naît femelle il est capable de se reproduire vers l'âge de 4 à 5 ans pour une taille d'environ 40 à 50 cm puis entre 10 et 14 ans ce poisson devient mâle sa taille est alors d'environ 60 à 70 cm la taille et le poids des individus d'une espèce peuvent aussi varier en fonction de la taille et de la disponibilité des ressources d'un territoire mais aussi en fonction de sa fleur herbage ou forêt donc c'est Darwin qui le premier avait remarqué que dans certaines régions d'Alpache quand il y avait des enclos et bien quand il n'y avait pas d'animaux d'élevage dans les enclos des chevaux des vaches des chèvres ou des moutons et bien très rapidement une forêt poussait dans l'enclos parce que les jeunes arbres n'étaient pas broutés et donc on voit bien que la faune influe sur la fleur et la fleur influe sur la faune on le sait au niveau des équidés parce que les équidés sont devenus grands dans les plaines et ils redeviennent petits dans les milliers forestiers et ça s'est produit plusieurs fois au cours de l'évolution des équidés donc sur les channels islandes de Californie ainsi que sur les îles méditerranéennes vivaient des mammouths nains il y a environ entre 32 000 et 14 000 ans de cela ce sont des cas de nanisme insulaire isolé sur une île aux ressources limitées un mécanisme biologique limite la taille donc les besoins des individus sur l'île sibérienne de Rangel une forme naine de mammouths laineux vivait encore il y a 4000 ans mais revenons à notre ovule fécondée comment cette unique cellule va devenir dans le cas de notre propre espèce animale un être humain normalement constitué par une succession de divisions cellulaires des mythodes l'ovule cellule totipotente cet ovule fécondé c'est à dire capable de se différencier en n'importe quel type de cellule ne va le faire qu'en fonction de messages moléculaires reconnus par les gènes d'activation de son propre patrimoine génétique stocké dans l'ADN de son noyau l'ovule reste totipotent uniquement lors de sa première mythose l'embryon au stade de deux cellules s'il est divisé en deux peut potentiellement croître en deux vrais jumeaux cette particularité disparaît dès la deuxième mythose lorsque le paquet embryonnaire de cellules est d'environ une trentaine il forme le blasocyste les cellules sont dites pluripotentes elles restent capables de différenciation mais aucune d'entre elles séparée de l'embryon ne peut donner naissance à un foetus viable la nature nous a ainsi épargné la problématique venue au monde de quadruplets de vrais jumeaux avec des organismes non génétiquement modifiés la guerre des clones n'aura jamais lieu pour transformer cet embryon dont le blastocyte ressemble au fruit du murier en un être humain un mécanisme essentiel du vivant doit être mis en oeuvre la mort programmée des cellules l'apoptose la découverte de ce mécanisme permettra aux scientifiques Sidney Brenner John Sulston et Robert Horvitz de se voir décerné le prix Nobel de médecine en 2022 la mort biologique est une invention de la vie biologique sans laquelle l'évolution des êtres multicellulaires serait à mon avis impossible si nous sommes ce que nous sommes c'est grâce à la myriade d'êtres vivants qui nous ont précédés qui ont génétiquement stocké des mécanismes épigénétiques durant des milliards d'années permettant à nos cellules en fonction de signaux chimiques biochimiques et biophysiques d'adopter une forme adaptée au milieu qui génère ces signaux cette boucle de rétroaction génétique permet l'organogénèse de toutes les formes de vie multicellulaire toute croissance organique naturelle d'un organisme multicellulaire s'appuie sur la mort cellulaire programmée et l'élimination des cellules mortes les doigts de nos mains ne poussent pas comme le font les branches d'un arbre initialement les mains et les pieds de l'embryon ressemblent à des palmes des mouches la mort programmée et l'élimination des cellules se situant entre les doigts ou les orteils finit par former les contours des doigts et des orteils il en va de même pour l'appendice caudal de l'embryon humain dont les cellules se suicideront de manière programmée l'apoptose c'est la vie biologique la mort biologique est la condition nécessaire d'une vie biologique de plus en plus évoluée et de plus en plus complexe l'apoptose permet l'exploration parionique aléatoire du troisième infini grâce à la sélection épigénétique adaptative liée aux conditions environnementales le vivant est le domaine de l'infinie complexité si les trichomes des plantes sécrètent souvent des alcaloïdes alors les trichomes ce sont des poils souvent des épines microscopiques qu'il y a sur les feuilles et sur les tiges des plantes c'est afin de se protéger de l'appétit des insectes qui les dévorent parallèlement les plantes attirent les insectes en produisant du nectar pour qu'ils disséminent leur pollen la lutte naturelle pour la vie n'est jamais un mécanisme unilatéral de destruction de l'autre d'éradication c'est un équilibre auto-régulé par de complexes interactions mises en place durant des milliers de millénaires de co-évolution lorsqu'une seule espèce disparaît cette disparition est une perte de précieuses informations génétiques pour toutes les autres espèces nos sociétés militaro-industrielles génèrent de nombreux déchets chimiques biochimiques et biophysiques qui se comportent comme des hormones voire comme des clés épigénétiques perturbant durablement et parfois mortellement nos métabolismes retournant contre nous notre propre patrimoine génétique envahissant silencieusement l'ensemble de la biosphère terrestre l'insecte pollinisateur de la vanille n'existe plus qu'en Amérique centrale c'est l'abeille mélipode partout ailleurs les producteurs de gousses de vanille sur les vignes de la liane vanillia vanifolia sont pollinisées avec un pinceau à la main pour des questions de rendement car entre le moment où les fleurs s'ouvrent sur la tige de la liane il existe un seul créneau de 12 heures pour que s'effectue la pollinisation avant que les fleurs se flétrissent les rendements naturels sont très rendement des rendements à deux chiffres comme ceux qu'experts les actionnaires majoritaires des grands fonds de pension font gérer par des systèmes de programmation neuronale qui surpassent les capacités cognitives des cerveaux biologiques par la rapidité des itérations effectuées sur un volume colossal de données sans qu'aucun critère éthologique vienne court-circuiter la logique destructrice et mortellement efficace de l'objectif visé le rendement maximum les accords internationaux faisant office de mécanismes de régulation de la mortelle des courses armements ont tous été dénoncés les sociétés militaro-industrielles sont en phase terminale leurs involutions dégénératives inhumaines et le corollaire de la vie aisée et luxueuse d'un petit groupe d'êtres conditionnés à la survie pénible de tous les autres l'argent singe la vie en se reproduisant grâce au taux d'intérêt sa prétendue immortalité est liée à son indexation initiale avec une quantité d'heures depuis que l'or étalon a été abandonné en 1979 l'argent n'a désormais plus rien de naturel aujourd'hui l'argent est comme une cellule vivante qui se reproduit sans jamais être soumis à une naturelle apoptose cela correspond à la définition exacte d'une tumeur cancéreuse résultat thrombose du fruit monétaire qui alimente de luxueuses et grosses tumeurs capitalistes conséquence nécrose progressive du tissu social qui est irriguée par une part sans cesse réduite de la valeur des biens qu'il génère apoptose des travailleurs qui se suicident soumise à des pratiques managériales moyenâgeuses l'argent spéculatif c'est à dire l'argent accaparé par quelques-uns tue progressivement toutes les vitales activités sanitaires sociales et économiques en conclusion les sociétés militaires ou industrielles qu'elles appartiennent à un capitalisme d'état ou à un capitalisme privé dit libéral sont toutes vouées à une mort inéluctable programmée la croissance militaro-industrielle est heureusement une maladie mortelle pour tous les états de la nation la fin du plus doit être le début du mieux par la réintégration des populations humaines dans l'économie auto-régulée de la croissance naturelle au sein de sociétés partageuses où les sciences les arts et les techniques ne seront plus dévoyées par des psychopathes avides de domination derrière le sombre horizon capitaliste derrière le toujours plus plus vite plus haut plus fort se lève se lève doucement le grand soleil jaune des jours heureux boycott des JO forever et longue vie à la vie et je vous donne rendez-vous en direct de 19h à 20h sur notre page facebook ou au café l'étincelle le jeudi 4 avril 2024 pour notre 153ème émission radar bonsoir à toutes bonsoir à tous bonsoir Bruno bonsoir Marc et merci à vous pour votre fidélité c'était très bien pour l'intervention Bruno